Salut les gars, moi c'est Huitsef et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici moi je parle des choses qui m'arrangent mais aussi surtout des choses qui me dérangent. Vous savez on parle beaucoup de MHD, la faute drape est devenue un phénomène. Pour cela j'utilise d'abord le chapeau à MHD pour ses chansons. Franchement on kiffe partout. Mais les reporters et les journalistes français font croire que la faute drape c'est du Bélin France et ça c'est ce qui me dérange. Suivez avec moi ce reportage et vous verrez de quoi je parle. Madonna l'adore, les stars du PSG l'adore. Son nom c'est MHD. MHD il a inventé un truc, il a inventé ce qu'on appelle l'afrotrap. C'est un mélange de rap et de sonorités africaines. On l'a suivi sur sa tournée mondiale et sur la trace de ses ancêtres et c'est un reportage de Julien Bourg. Ici sur cette scène au pied du monument de la renaissance africaine va se produire la nouvelle star du rap français. Comme un symbole pour ce fils d'un père guinéen et d'une mère sénégalaise. Comme une évidence pour celui qui a mélangé le rap et l'afro. MHD se lance en solo en créant son propre style. L'afrotrap c'est un mélange de rap et d'afro. Un nouveau style puisé dans la musique africaine. Asdin Fall est un des premiers journalistes à repérer le phénomène. La frontrap en fait c'est finalement un courant que MHD a aidé à populariser et même à créer complètement. C'est en cela qu'il est assez malin parce que c'est une musique qui ambiance en fait. C'est une musique qu'on a envie d'écouter pour faire la fête. Il réussit à faire quelque chose qui n'a jamais été écouté. Je pense que c'est ça qui est important. Donc vous avez bien suivi avec moi, la faute rap c'est du rap sur la sonorité africaine. A partir déjà de cette définition, n'importe quel journaliste professionnel, je dis bien professionnel, devrait pousser ses enquêtes jusqu'en Afrique pour voir si ce phénomène, si ce type de rap n'existait pas d'abord. On ne peut pas se limiter au quartier de MHD pour dire que c'est lui le créateur de l'afrotrap. On peut lui attribuer le nom, ça je n'en disconviens pas. Il a su donner un nom à ce type de musique. Les vrais créateurs on les connaît. Je vous cite Nash par exemple. Nash Nouchi Côte d'Ivoire. Voilà. C'était la vraie créatrice de l'afrotrap. Donc sachez, merci les journalistes, que l'afrotrap ça existait depuis des années déjà. Voilà. C'est du Made in Africa. Précisément du Made in Côte d'Ivoire. Sinon MHD, ça fait juste un an qu'il fait de l'afrotrap. Mais quand on prend un chanteur comme Franco du Cameroun, qu'est-ce qu'il fait ? C'est de l'afrotrap. Mais ceux-là, ils chantaient déjà avant que MHD ne parle d'afrotrap. Nash Nouchi, ce concept-là, depuis des décennies, elle est déjà dedans. Donc des journalistes qui se prennent pour des professionnels et qui, pour leur reportage, se limitent uniquement au quartier des MHD. Moi, je dis que c'est tous des nuls. Maintenant toi MHD, tu te sens bien dans la peau là ? Quand ces journalistes viennent devant toi, ils te filment et ils te disent concrètement, devant ces caméras là, que c'est toi le créateur de l'afrotrap. Comment tu te sens toi-même dans ta peau ? Faudrait que tu leur contredisent. Dans des yeux déjà, ils m'ont critiqué. On dit c'est DJ. DJ Nash. Aujourd'hui, il faut ça aussi. Il faut ça. Ils appellent ça l'afrotrap. Bon. Vous savez, ils ont réussi à faire passer l'afrotrap comme un style de musique français. Et partout sur les réseaux sociaux, aux Etats-Unis, en Asie, un peu partout, on attribue l'afrotrap à la chanson française. Sérieux. C'est la partie là, au fait, qui me dérange les gars. Lorsque je me connais sur YouTube, vous voyez les statuts des Américains et tout. Mais quand ils parlent de la faute rap, ils parlent en tant que chanson française. French rap. French rap. French rap. Tout est rap français. Mais attends. C'est la partie French rap. Le mot French qui précède le mot rap là. C'est ça, au fait, c'est ça qui me bouille les gars. C'est ça qui me dérange. Je sais pas. Ça me fait un peu bizarre. Ça me fatigue même. Attends. Vous nous avez volé pendant 300 ans d'esclavage. Et même après l'esclavage, vous continuez de nous voler. Ça, on le sait. Et maintenant, vous ne vous limitez pas qu'à ça. Vous voulez voler notre culture. Voler notre identité. Moi, je m'en prends pas. M.A.G, lui, c'est un Africain. Mais c'est vous, les journalistes, qui tentez de faire passer son style de musique pour de la musique française, pour du rap français. Mais moi, je dis non. La faute rap, c'est l'identité africaine. C'est du rap africain. Et non du rap français. Vous allez voir, les gars. Pendant un match de boxe, je prends un exemple, un match de boxe où il y aura un naturalisé français, je dis bien naturalisé français, qui se bat avec un mec d'un autre pays. Mais pendant le début du combat, quand le naturalisé français va dominer, ils vont dire, le français, le français, le français, quoi de plus normal. C'est un français. Mais dès lors qu'il commence à être mené, ils vont dire, ah, par exemple, le franco-ivoirien, le franco-ivoirien, il a reçu un coup, il a reçu une hypercule. Mais dès lors qu'on le met au tapis, bam, hein, l'ivoirien, il est au tapis. Et c'est comme ça. C'est toujours comme ça. Ça a toujours été comme ça. Voilà. Ça dit, tout ce qui est bon, on l'a attribué à la France. MHD a fait booster le phénomène afro-trap. Donc, c'est fini, ils l'ont attribué directement à la France. Vous pouvez dire qu'il vit en France. Ça, c'est pas mon problème. Mais quand même, son style de musique, attribuer ça à la France, moi, je dis non. Bon, je sais pas quelle genre d'information ces journalistes font, mais ils ont toujours cette manie-là d'attribuer tout ce qui est bon à la France et tout ce qui est mauvais, ce sont les autres. C'est ça. Ressaisissez-vous et donnez à César ce qui appartient à César. C'est comme ça, ça doit se faire. Donc, si vous êtes d'accord avec moi, les gars, je vais vous avoir les pouces en l'air. Likez, likez la vidéo. Parce qu'à mid-like, je veux confessionner une bombe verbale. Je dis qu'il y a une bombe verbale que je vais leur envoyer là-bas, à tous ces fils de truc qui prennent peut-être du journaliste professionnel. que je fais beaucoup d'artisterné sur cette vidéo, la vie pas moi d'artiste nationale? Je t' 활 locomotion comment en filmermé основant ce bief de moi-même dans un milieu? Comme ça, ça va t'enящ si c'en sont les vrais, à tous ces líquisees soort qui diffmiyorumes, à tous cesсон Mes Protégés pour toutes les possibilités, à tous ces rép 맡 queria toutes les jours esos clés, à tous ces phrases ou à tous les gens vont avoir olsun cela. Sous-titrage ST' 501